salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo vidéo de présentation des box du mois de juillet on va tout simplement commencer par la box médium donc des box forcément qu'on a essayé un peu de cibler sur la pêche d'été principalement en introduisant des leurres de surface ou des leurres qui s'apparentent à des leurres de surface que c'est quand même logiquement la meilleure période pour pêcher aux leurres de surface on va commencer directement avec le premier produit de la box médium d'ailleurs petit aparté en ce moment je pense que vous l'aurez remarqué en tout cas pour ceux qui n'auraient pas remarqué c'est les soldes et on fait des soldes sur le e-shop donc même si vous n'êtes pas abonné à la box exceptionnellement pendant les soldes tout le monde à moins 40% sur notre e-shop donc moins 40% en fait sur tous les produits qu'il y a à peu près eu dans les box en tout cas ceux qu'on a encore en stock le lien sera dans la description juste en dessous de la vidéo et on commence directement avec le premier produit qui n'est autre que le 360 gt weedless si je ne dis pas de bêtises de chez storm donc en fait c'est un chad pré-monté avec en plus je pense que vous le verrez de manière sur les gros plans un petit fil d'acier qui va servir en fait à protéger la pointe de l'hameçon c'est pour ça qu'il s'appelle weedless c'est que tout simplement en gros c'est à mi-chemin entre du texan et de la tp classique quand vous allez prendre un obstacle en fait le petit fil d'acier va tout simplement en fait l'obstacle va venir taper en premier sur le fil d'acier avant de venir se planter dans la tp faut bien faire attention de positionner le la petite pointe d'acier au dessus de l'hameçon qui soit pas en dessous ce que si c'est en dessous ça marche pas voilà faut vraiment que ça soit au dessus et en face de l'hameçon l'autre particularité c'est la tp qui est en plastique je pense il me sens en plastique alors je sais pas si vous allez l'entendre je suis vraiment très près du micro il ya une petite une toute petite bille dedans c'est rare qu'on ait ça souvent par acheter des rattles dans les leurs souples c'est directement intégré dans la tp c'est vraiment super bien fini c'est du leur prêt à monter et à l'intérieur du package vous avez directement deux corps de rechange si jamais vous le faites couper par exemple par un brochet histoire de pouvoir continuer à pêcher les tp sont retrouvables dans le commerce si vous voulez ensuite monter si vous perdez le montage entier que vous voulez monter les autres leurs le deuxième produit n'est autre qu'un spinnerbait un spinnerbait de chez volkane c'est le hurricane particularité ce spinnerbait est monté avec un hameçon texan le gros avantage déjà un spinner ça s'accroche quand même beaucoup moins qu'un djr qu'un leur soupe montée avec une tête classique c'est déjà quand même fait pour aller dans les obstacles le texan surtout monté avec un leur soupe derrière ça va vraiment vous permettre de passer quasiment partout je dis bien quasiment ce qu'après vous pouvez toujours vous accrocher si vous passez entre deux branches et que l'armature est bloquée ça fera pas de miracle mais ça rajoute encore une sécurité pour vraiment pouvoir passer dans les bois noyés à l'intérieur du packaging vous le verrez vous avez directement trois petits corps souples qui sont fournis à la bonne taille que vous allez directement pouvoir monter sur l'hameçon donc ça c'est vraiment cool ils ont eu la bonne idée vous avez donc le spinner avec les petites les trois petits corps pour monter sur le texan la petite chose qui est bien c'est l'espèce de petit je sais pas comment s'appelle l'espèce de petit anneau en fait qui vous permet de mettre des agrafes sur votre leurre si vous n'avez pas ça c'est compliqué de pêcher avec des agrafes là vous pouvez quand même le mettre avec une agrafe ça évite que votre à glace que votre agrafe votre à glace que votre agrafe glisse sur l'armature donc c'est toujours une petite sécurité en plus donc ça c'était le hurricane de chez volkien ensuite un produit bien sympatoche donc là comme je vous disais un leurre de surface c'est le 3d snake donc ça je pense que la plupart d'entre vous le connaissent ça va être dire il fait quand même pas mal de comme là dessus ils sont quand même plutôt dans le mouvement ils ont fait la chauve-souris ils ont fait le canard ils ont fait le ils ont fait le serpent j'en oublie sûrement mais déjà ce cas c'est ceux qui vont le plus marquer donc en gros c'est un swing bait de surface qui va nager canne basse juste sur la surface canne haute ou canne à mi hauteur vraiment en surface ça va tout simplement ondulé comme ça en fait c'est tout simplement tout l'arrière du leurre qui vont du lait un peu comme un serpent donc un leurre original qui est très bien fini avec des belles couleurs montées avec deux triples qui vous permettra bah voilà justement de pêcher cet été donc j'espère que vous ferez du brochet avec n'hésitez pas à nous poster les photos des poissons que vous ferez avec ce leurre là ensuite le quatrième produit c'était le gunner de chez volkien donc c'est tout simplement un rubber jig donc avec la petite brosse donc en fait c'est le même principe que le 360 gt avec le petit bout de ferraille sauf que là c'est une brosse la plupart des jigs c'est vrai que sont souvent montées avec des brosses donc l'avantage c'est que c'est un peu plus volumineux ça va un peu plus stopper en fait au niveau de la pêche ça va pêcher un petit peu tout c'est quand même bien ciblé sur la pêche du basse mais le jig ça peut prendre du brochet ça peut prendre de la perche sur la perche c'est aussi très redoutable vous pouvez vraiment pêcher la perche avec ça dans des endroits encombrés ou dans des herbiers pour passer vraiment doucement vous pouvez rajouter un leurre souple à l'arrière du jig ça rajoutera toujours un petit peu de volume donc soit un finesse si vous voulez vraiment quelque chose de très fin justement soit un chat si vous voulez que votre leurre coule plus lentement et rajouter du volume ou tout simplement une croix vous pouvez aussi rajouter une croix ça se fait quand même très souvent de monter des croix sur ce type de produit là le dernier petit accessoire qui est d'ailleurs encore emballé c'était un petit access en plus bien sympathique c'est tout simplement je vais vous la déballer rapidement une petite boîte tout simplement qui vous permettra principalement de ranger soit des toutes petites têtes plombées ou sinon des agrafes et des hameçons simples moi je sais que j'ai une boîte similaire pour ranger toutes mes agrafes voilà le petit access supplémentaire de chez volkensoul là dessus je pense vous avoir tout dit sur la présentation des produits on va directement passer sur la partie animation au bord de l'eau de la box on se retrouve pour la deuxième partie la partie animation premier produit c'était le 360 gt donc simplement un chat de prémonté vous allez voir au niveau de l'animation il n'y a rien de très compliqué je sais que je le répète souvent c'est vrai je vais essayer de me trouver d'autres phrases donc on va faire son petit lancé et moi ce que je vais bien aimer faire avec celui là on va prendre contact avec le fond donc qu'est ce qu'on fait pour savoir si on est au fond on tend son fils quand le fil se détend là je sais pas si vous allez voir quand même ce qu'il ya quand même beaucoup de soleil ma tresse en fait est revenu se poser sur l'eau donc là ça veut dire que mon leur est posée au fond et ensuite on va leur amener tout doucement au dessus du fond tout tranquillou tout doucement comme ça on leur amène tout pépère et on essaie vraiment de passer très proche du fond là d'ailleurs je le sens je passe très très proche du fond si vous sentez un petit peu trop le fond vous accélérez et si vous n'êtes pas assez sur le fond vous ralentissez donc ça sera l'animation de base ça nage vraiment super bien et la deuxième petite animation ça va être une animation un petit peu plus bourrine hop on va refaire un petit renvoi par là bas ça coule ça coule ça coule ça coule ça coule hop bannière détendue je suis posé sur le fond et ensuite on va mettre des petites tirées une animation un petit peu plus en fait on va l'animé tout en les récupérant vraiment un produit qui est très simple à qui est très simple à animer qui est très polyvalent l'avantagé qui est déjà prémonté en fait vous avez juste à l'accrocher directement sur votre canne vous allez voir c'est vraiment 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 pas compliqué et les animations vous pouvez faire un petit peu de tout et ça prendra à peu près tout type de poissons donc c'est vraiment une taille polyvalente vous pouvez prendre de la perche du brochet du black bass tout ce que vous voulez on passe directement sur le deuxième produit deuxième produit c'était le hurricane de chez volkensoul donc un spinner bait à une palette une grosse palette il me semble ses feuilles de saule ou wilot je crois qu'on appelle ça donc là il ya plusieurs types d'animations comme d'habitude il ya l'animation en lancé ramené classique j'ai pas vous la montrer c'est vraiment une animation de base et ensuite le type d'animation qui va vraiment être utile c'est si vous pêchez donc soit en barrage soit sur des endroits où il ya vraiment des gros tombants ça va tout simplement être en gros de jeter au niveau du tombant au niveau de la bordure et ensuite de laisser couler votre spinner tout en accompagnant avec votre fil tendu c'est une animation souvent qui marche très très bien sur le brochet vous allez souvent prendre des grosses grosses boîtes à la descente ou pile quand vous allez commencer à ramener donc c'est vraiment une animation très sympa en gros là je peux pas vous montrer ce que malheureusement j'ai pas de tombant sur cet endroit là c'est un petit étang qui est quand même assez plat mais si voilà vous avez un vous pêchez en fleuve en barrage avec vraiment des gros cassants dire qu'en gros vous avez la bordure est juste derrière vous avez vraiment le cassant sec où ça va tomber de 3 4 5 6 mètres direct ben voilà vous allez vraiment jeter votre spinner au plus près de la bordure vous allez laisser tout doucement couler tout en laissant votre fils légèrement tendu comme ça au moins si vous prenez la touche à la descente vous allez pouvoir faire votre ferrage direct derrière l'âme je pense du spinner tout simplement c'est de pêcher dans des endroits encombrés donc là par exemple si bon là on va dire que la preuve j'ai un arbre en gros si vous avez des herbiers des arbres des bois noyés tout obstacle en fait avec dans lequel vous n'allez pas pouvoir aller avec un leurre vraiment classique vous allez prendre votre spinner vous allez jeter tout simplement dedans là on va imaginer bon là j'ai un tronc qui passe qui a un arbre noyé je vais vraiment essayer de jeter au coeur de l'arbre et ensuite de faire évoluer mon spinner tout doucement dans les dans les branches en fait donc là par contre faudra moi très doux parce que prime c'est qu'un spinner ça peut quand même s'accrocher malgré ce que vous dit tout le monde un spinner faut pas croire c'est pas magique non plus là d'ailleurs je suis en train de passer dans les branches donc vraiment fait tout doucement et hop là mon spinner il revient je pense d'avoir dans ma canne d'ailleurs ça a pas mal accroché donc je vous invite vraiment à essayer justement de pêcher au spinner dans des endroits très encombré faites attention ça peut quand même s'accrocher malgré que celui-là soit quand même monté avec un texan ça c'est quand même la petite mention particulière ils ont quand même pensé à monter un petit texte en là dessus donc vous avez quand même peu de risque d'accroche mais quand vous sentez que ça accroche vous faites doucement vous ramenez tout doucement et vous le faites évoluer dans les obstacles on passe directement sur le troisième produit troisième produit c'était toujours de chez volkien le gunner donc là c'est un rubber jig ça va être un petit peu comme le spinner que vous avez avant mais là ça va quasiment être exclusivement pour pêcher dans les endroits encombrés ça se destine plus particulièrement la pêche du bas c'est vrai que généralement on pêche souvent le basse avec ce type de produit là mais vous pouvez aussi prendre de la perche du brochet du centre peu importe là l'avantage c'est que vous avez le petit froufou dessus qui va vous permettre pareil de passer dans des endroits très encombrés donc ça va être à peu près le même type de poste que le spinner que vous aviez avant c'est à dire vraiment les endroits encombrés les herbiers les bois noyés les carrément les arbres qui descendent complètement dans l'eau vous allez vraiment pouvoir jeter dans ces endroits là mais là ça va être une animation beaucoup plus lente le spinner ça va vraiment être un peu du lancer amené même dans les endroits encombrés lors que là vous allez vraiment plus animé en fait votre robeur dans les obstacles vous allez vraiment les mettre des petits tirés le faire décoller hop là je ne passais juste au dessus de l'arbre et vraiment voilà des toutes petites vous mettez des tirés vous le faites décoller hop on le fait en fait évoluer sur le fond et au coeur des obstacles vraiment le rubber jig ça va vraiment servir à ça ça va servir à aller chercher des poissons toujours pareil que vous n'allez pas pouvoir aller chercher avec un gerbait un crankbait un leur soupe monté avec une tp classique donc voilà rubber jig animations pas très 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 compliqué mais voilà vraiment fait pour passer dans les obstacles on passe directement sur le dernier produit dernier produit c'était la petite fantaisie de la box de ce mois ci c'est tout simplement le 3d snack donc l'heure de surface subsurface si vraiment vous êtes canne basse il va nager juste sous la pellicule d'eau mais la plupart du temps il va nager vraiment en fait ça va faire un peu comme un stick bait en gros c'est un mix entre un swim et un stick bait pour l'animation bas là honnêtement à part vous recommander quelques petites astuces l'animation de base ça va être du lancer ramenant linéaire gros avantage ça se lance bien j'avais un peu peur avec toutes les articulations que ça prenne un peu le vent et que justement sont un peu compliqués à lancer mais honnêtement ça se lance bien première astuce que j'ai souvent remarqué alors c'est pas une vérité des fois faut faire autre chose mais les leurs surfaces moi j'aime bien quand vous le lancez attendre quelques secondes une fois qu'il est posé en fait juste attendre que l'onde se dissipe que s'il y avait il ya des poissons qui sont alentours ils puissent venir voir le on va dire le leur bon pour eux c'est pas leur fin en tout cas venir voir ce qui s'est posé sur l'eau et ensuite vous commencez votre animation donc l'animation c'est comme d'habitude le lancer amenant linéaire ça nage vraiment super bien en gros en fait vous avez tout simplement la queue qui ont dû l'avouer avant que j'ai canne basse là il est légèrement sous l'eau et là si je remonte ma canne logiquement il va revenir à la surface c'est ça et donc ensuite autre chose que je peux vous recommander clair de surface c'est fait des pauses alors il ya des fois les poissons vraiment être énervé ils vont prendre juste sur des animations rapide tout simplement il ya qu'il ya des fois vraiment le poisson il va vraiment vouloir quelque chose qui s'anime vite et il va venir pendant l'animation il va venir vous exploser sur le côté principalement les brochets mais il ya des fois les poissons vont être un petit peu plus taquin on va faire je sais pas trois quatre mètres on anime on anime on anime là on fait une pause on touche plus à rien on recommence et ainsi de suite mais voilà l'animation de base ça va du linéaire entrecoupé de pause ou vraiment du linéaire rapide mais c'est vraiment un petit produit sympatoche qui j'espère vous permettra de prendre des brochets vous pouvez aussi prendre je pense de la perche une perche à bien fin du black bass mais c'est clairement un produit qui se destine à la pêche du brochet au niveau de la box médium je pense que je vous ai tout dit comme d'habitude n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé principalement de ce 3d snake est ce que ça vous est ce que ça vous paraît sympa est ce que vous avez pris du poisson avec surtout c'est ça qui nous intéresse n'hésitez pas à nous envoyer les photos des poissons que vous aurez pris avec les leurs de la boxe nous on se fera un plaisir de les reposter sur insta sur facebook là dessus je pense vous avoir tout dit on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye